Et je suis actuellement blacklisté de tout le groupe Bolloré. Tu as fait un sketch où tu parlais de Bolloré en Afrique. Des rapports France-Afrique, des rapports des industriels français avec les élites africaines. Donc forcément tu parles de Vincent Bolloré. Mais je ne dis pas le blase de Bolloré sur la scène. Je dis donc pour la phrase exacte, je dis lors de son premier mandat, Alpha Condé a été sponsorisé par un milliardaire français, dont je tairai le nom car je veux continuer à faire des séries sur Canal A+. C'est ça. C'est drôle, c'est F1, on a le droit, c'est français, c'est l'esprit français. C'est le petit pic, j'ai le droit en humour. Autant sur Comédie Plus je l'ai provoqué un peu, je reconnais, parce que là il m'avait un peu chauffé, tu vois. Mais sur C8 je n'ai même pas dit le nom de Bolloré. Donc faire allusion, c'est déjà un problème en soi. Toi tu as pensé quoi de ce qui s'est passé sur C8 ? Puisque tu es concerné finalement par cette histoire. Je te concerné directement quand je vois moi, Nuna. Moi je ne suis pas un mec d'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, tu me dis, viens plus chez moi, je ne viens plus mec. Ce n'est pas de problème, j'enchaîne ma vie et je fais autre chose, juste je ne viens plus là.